bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous parler des étuis que j'ai réalisé en l'occurrence je parlerai pas de celui là parce que c'est un étui que j'ai déjà présenté ainsi que le couteau sauf que le couteau il était beaucoup plus foncé et donc je l'ai éclairci en le ponçant comme il faut j'ai gardé qu'une petite partie foncée donc petit rappel c'est un couteau mora donc je pense que ça devrait se voir c'est un tout petit modèle je pense donc petit rappel j'ai fait aussi on va dire je sais plus en fait j'ai fait ça pour pour le doigt j'ai trop de mémoire que vous voulez vous c'est comme ça et donc voilà cet étui c'est juste un étui que j'avais fait donc qui se fixe comme comme ça tout simplement avec les deux vis chicago qui sont ici et je le portais comme ça autour du cou ou à la ceinture verticale voilà mais j'ai pas utilisé beaucoup et puis finalement je trouvais que c'était pas terrible parce qu'en fait le couteau a tendance à se mettre comme ça sur la ceinture un peu de biais donc si je présente légèrement comme ça ça me dépaisait un peu voilà tout simplement parce que le passe en ceinture est déporté donc je reparerai pas de cet étui donc j'ai décidé de faire un autre étui pour ce couteau d'ailleurs le voici moi qui n'est pas trop pour faire les étuis chaussettes je me suis dit pourquoi pas en faire un tout simplement donc quand même une belle épaisseur et il se met à la ceinture avec un clip ceinture un clip métallique donc en inox bien arrivé pour maintenir l'ensemble et une pièce de cuir qui est collée avec cette partie du la partie du dessous est donc cousu tout simplement voilà mais je trouve ça vraiment sympa en plus j'ai décidé de lui faire quelques trous pour faire un motif voilà on peut le voir comme ça on peut le voir comme on veut tout simplement et concernant le couteau voilà tout simplement il ya quand même de la rétention donc ça va puis de toute façon il sera pas porté comme ça bien que certains me diront quoi sert le trou bon éventuellement je sais pas j'avais fait ça comme ça parce que je pensais y mettre un rivet d'abord et puis comme je suis tombé à court de rivet que j'avais plus les bonnes épaisseurs parce qu'ici faut au moins du t5 facile et donc voir peut-être même t6 je me suis dit bon je le mettrai par la suite c'est pas gênant parce qu'ici c'est arrivé mais beaucoup plus fin beaucoup plus petit pardon un t3 tout simplement parce qu'il ya pas énormément d'épaisseur donc on peut voir que excusez moi je suis un peu enrhumé et donc on peut voir le blanc du coteau voilà donc ça fait assez sympa c'est bon ça j'ai voulu faire des trous je me suis dit tiens je vais essayer et puis bon si on le met dans ce sens là je suis pas catholique mais bon si on enlève les quatre points on peut voir un genre de croix un peu comme les les couteaux de berger tout simplement bon c'est qu'après que j'ai vu ça je l'avais pas fait dans ce sens voilà donc moi je trouve ça assez sympa toujours dans le même style là ça n'a rien à voir avec un couteau mais je le présente quand même parce que c'est malgré tout un étui que j'ai fait juste avant celui là cela j'ai fait en premier donc j'ai utilisé le même cuir même teinte ce qui est assez classe légèrement plus foncé que là mais ça dépend du cuir tout simplement sinon c'est pratiquement pareil là il est un peu fripé d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait un étui pour pour l'outil parce que je voulais pas me servir de ce de ce cuir pour faire un étui pour quelqu'un tout simplement tout le monde mérite d'avoir du bon cuir quoi tout simplement donc j'ai fait ce couteau tout simplement ce couteau cet étui pardon pour pour l'outil qui me sert d'ailleurs pour le cuir voilà donc tout simplement un outil j'ai récupéré dans un vide grenier pour 1 ou 2 euros 2 euros je crois je sais plus il est en pite aux états rins il était bien rouillé là c'était tout vert le manche était dégueulasse d'ailleurs il est un peu abîmé mais bon ça c'est pas c'est pas méchant et de plus sur le tranchant il y avait comme des dents je sais pas si c'était des coups ou quoi et de ce côté ci pareil donc là c'était assez pénible c'est vrai qu'on voit encore des traces un peu c'est pas de la rouille on voit des traces qui sont un peu foncées mais j'ai laissé comme ça parce que je trouvais sympa d'avoir un vieil outil de plus c'est la marque blanchard comme on peut voir donc c'est cet outil s'appelle une cornette tout simplement donc le tranchant il voit de là il fait le tour même sur la pointe qui est arrondi et il redescend jusque là voilà c'est tranchant tout le tour ensuite ici bon on peut mettre son doigt là c'est pareil là sur le dessus c'est c'est un peu un peu plat comme on peut voir et en général pour le prix que j'ai acheté même s'il est dans un état je dirais moyen même mauvais état j'ai réussi à refaire le tranchant ça m'a pris beaucoup de temps mais j'ai réussi à refaire le tranchant et je peux vous dire que ça valait le coup parce que ce genre d'outil sur la plupart des sites est vendu plus de 60 euros rien que pour une cornette comme ça neuf bien entendu et là pour deux euros je me suis pas je me suis pas ruiné et puis c'est vachement pratique pour couper le cuir voilà ça me manquait un peu plutôt qu'un couteau demi lune je préférais cela mais quand j'ai vu le prix je me suis dit bon je vais faire un caquetaire mais maintenant j'en ai un donc voilà je suis content d'avoir eu cet outil et le dernier étui que j'ai fait voilà c'est tout autre chose donc avec un avec deux rivets et puis un neuillet neuillet de 4 je crois et donc j'ai fait l'étui rouge pourquoi rouge tout simplement parce que c'est un petit victor inox qui est neuf d'ailleurs jamais servi c'est le modèle excelsior donc je vais pas apprendre à se casser comme modèle à qui que ce soit étant donné que la plupart doivent connaître ce type de couteau voilà tout simplement petite lame grande et il ya l'anneau qui est bien pratique en plus c'est bien tranchant ce couteau tout petit couteau j'ai pas j'ai pas mesuré le couteau je sais plus combien il doit il doit faire je pense que si je prends mon réglé c'est les couteaux qui doivent mesuré ça doit être 81 ou 80 là je vois si je la mets vraiment au bord 83 83 84 mm tout simplement voilà puis il est pas très épais non plus et c'est pour ça que je me suis dit ben victor inox est rouge la plupart de leurs étuis sont rouges aussi il ya d'autres couleurs aussi il me semble et je me suis dit pourquoi pas mais à part que j'ai promis la croix dessus parce que toute façon j'ai pas le droit c'est leur marque et je ne ferai pas non plus voilà voilà j'ai voulu avoir un truc sympa comme on entend ce bloc est une bonne rétention et avantage c'est que avec un petit s binaire ou directement avec un cordon à lasser de cuir on peut l'avoir autour du cou c'est très très léger je pense que avec l'étui pesé ça fait quelques grammes je sais plus combien j'ai pas retenu j'ai pas noté non plus donc c'est pas ce qui est le plus important voilà donc c'était pour vous présenter tout au moins ces trois étuis parce que celui-là forcément c'était ancien que je sais pas ce que je vais en faire tout au moins garder les vichicago qui peuvent servir pour un autre étui non pas pour quelqu'un mais pour moi bien entendu je vais pas mettre de l'occasion ça ne se fait pas et donc moi je trouvais vraiment sympa parce que l'étui en réalité que je présente vraiment c'est celui là parce que je trouve ça sympa j'avais vu ça je n'invente rien je précise je l'avais vu pas le même mais le même style avec un clip ceinture l'autre était avec un empiècement avec un autre cuir était vraiment joli quoi mais j'ai voulu faire quelque chose à peu près semblable à ce que j'ai vu je me suis dit du fait que j'avais encore pas eu l'occasion de faire des étuis avec un clip ceinture d'ailleurs j'en avais acheté quelques-uns mais j'en ai pas beaucoup et je me suis dit ça peut être sympa je les porte à la ceinture franchement ça se met facilement ça s'enlève facilement je pense que les clips sont assez forts mais j'aurais peut-être un peu peur de le perdre normalement c'est pas prévu pour un je risque pas de le perdre mais c'est moi qui me met martel en tête comme on dit et donc voilà je pense que c'est un étui vraiment sympa avec celui-là autour du cou bon ça non parce que c'est un outil donc ça reste à la maison mais je pense qu'il ya de quoi faire petit couteau comme ça c'est assez sympa d'ailleurs j'en ai deux autres que j'ai déjà présenté en victorinox et moi je trouve que c'est bon petit couteau comme j'ai toujours dit je répéterai que ce soit les armes en victorinox pour moi si on me demande à choisir j'ai pas à choisir moi je prends les deux parce que je les trouve complémentaires tout simplement voilà et rien d'autre à rajouter simplement que je vous dis merci de regarder ma chaîne merci à tous ceux qui s'abonnent au quelques messages quelques commentaires que j'ai pas beaucoup mais bon c'est toujours mieux que rien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je bégaye et en attendant portez vous bien et puis j'espère que l'année 2020 sera certainement meilleur que 2019 maintenant c'est à voir on verra bien c'est plus le moment des voeux mais on espère tout le temps avoir quelques quelques bons moments meilleurs qu'on a pu avoir auparavant voilà allez sur ce allez je vous dis à très bientôt bye bye